Pour moi, le bénévolat, c'est une façon concrète de mettre en œuvre ce qui nous tient à cœur, les causes auxquelles on croit, les causes auxquelles on veut s'impliquer. Je dis souvent, on peut souvent donner de l'argent, oui, à une cause, mais par contre, si on peut donner de notre temps, si on peut faire un don de soi, pour moi, c'est la façon la plus concrète d'apporter un changement. Puis moi, j'ai l'impression qu'avec le bénévolat que je fais, j'apporte un changement. Le bénévolat que je fais au sein de l'Association des amputés de guerre se fait de façon assez naturelle. Ça fait plus de 20 ans que je fais partie de l'organisme, donc ça fait plus aussi de 20 ans que je reçois des services de l'association. Au fil des années, l'Association des amputés de guerre a payé mes prothèses et m'est venue en aide au cours des différentes amputations que j'ai eu à avoir au cours de ma vie. Donc, pour moi, c'est tout naturel de redonner à cette cause-là. Au fil des années, mon implication a évolué et par le fait même, je me souviens d'une année particulière où j'ai fait un blitz de campagne de prudence dans les écoles. Donc, pendant un été de temps, à travers l'ensemble des écoles, des camps de jour surtout, j'allais présenter un peu ce qu'était l'Association des amputés de guerre et j'expliquais que moi, plus jeune, j'avais été un peu téméraire, j'avais eu un accident, mais qu'avec la prévention, on peut sauver les accidents. Donc, ça, pour moi, ça a été un beau moment au sein de l'Association parce qu'on a rejoint plus de 1200 enfants en un petit délai. Avec le temps, il y a aussi beaucoup de jumelage avec les familles, donc des familles qui sont nouvellement inscrites à l'Association, des nouveaux amputés, des personnes qui doivent se faire amputer. Donc, c'est des dizaines et des dizaines de familles que j'ai vues. Donc, tout ça, c'est ce bel échange-là qu'on a pour moi, c'est ce qui a de mieux ici. C'est la plus belle initiative que j'ai pu faire, c'est de m'impliquer dans l'Association des amputés de guerre. Le fait d'avoir reçu la mention spéciale du prix Henri-Bérard, c'est… je suis encore un peu excité sur cette petite vibe-là. Je roule encore un peu sur la vague. C'est un très grand honneur d'avoir reçu cette mention spéciale-là et je l'accepte avec beaucoup d'humilité. J'ai déjà hâte de contacter mon association pour leur remettre le chèque et également leur mentionner que mon implication bénévole, c'est mérité une mention spéciale au prix Henri-Bérard de la Banque Nationale. Sous-titrage ST' 501